Dinard, station chic de la Côte d'Emeraudes, était à l'origine un petit village de pêcheurs situé plus haut sur Saint-Énogate. La proximité de Saint-Malo, on fait un lieu de transit pour les marchandises et les matelots en attente d'un embarquement pour Terre-Neuve. Ce village va connaître un développement important avec l'arrivée de la communauté britannique au milieu du XIXe siècle. Mais de quoi vivait Saint-Énogate avant l'arrivée de la communauté britannique ? M. Henri Fermin nous donne la réponse. Saint-Énogate, à l'origine, c'était la paroisse, c'était la commune et Dinard, c'était le port. L'activité se passait sur le port. Donc Saint-Énogate, à une époque antérieure à celle qui nous préoccupe, la période anglaise, Saint-Énogate était composé de pêcheurs, mais pas énormément, mais surtout des capitaines de marine qui s'embarquaient sur les bateaux corsaires de Saint-Malo ou qui allaient pour la pêche à Terre-Neuve. Les Anglais qui débarquent à Dinard sont d'anciens prisonniers des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, dont la présence entraîne l'arrivée des premiers consuls qui vont s'installer au prioré. Henri Fermin nous l'explique. Les trois consuls vont être en place à Saint-Malo. Les trois consuls vont s'installer à partir de 1836 au prioré qui se trouve ici. Donc le troisième de ces consuls, Robert Monti, ce sera à l'origine de la découverte de la station par la famille Faber en 1852. Les Faber vont donc amorcer l'implantation de la colonie britannique autour du port de Saint-Énogate. Ces riches familles contribuent ainsi à l'urbanisation de Dinard en bâtissant des demeures grandioses comme la Villa Sainte-Catherine, le château Coppinger ou bien la Villa Cristal, des villas emblématiques de la fin du XIXe siècle. Henri Fermin nous explique qui étaient ces Fabers. Eh bien c'est une famille qui vivait en Angleterre dans une ville qui s'appelle Darlington. C'est au nord-est de l'Angleterre. Ils vont se déplacer dans le sud de l'Angleterre et finalement ils ont de la famille à Dinan, qui est à l'origine aussi de la colonie anglaise, donc en Bretagne, et donc un jour de 1852, s'installer à la Villa Bourgare. C'est un... Monsieur Faber est un ancien militaire, il va décéder malheureusement deux ans plus tard, mais Madame Faber va décider de rester à Dinard dans cette Villa Bourgare. Le style british prend corps avec des terrasses sur les toits, les lookouts ou les rooftops comme on dit, et les fameux beaux windows qui ont subsisté à l'épreuve du temps. La ville de Dinard prend peu à peu un look britannique avec ses commerces et ses cafés anglais. Ça va commencer en 1856 quand Madame Faber va acheter des terrains près de sa Villa Bourgare et qu'elle va commencer la construction, faire construire la Villa Sainte-Catherine, qui malheureusement n'existe plus. Mais donc en 1858, la Villa est en construction, inaugurée en 1860, et dans le même temps, alors on voit ça sur des photos comme des albums Faber, deux autres villas sont en construction. La Villa de l'américain James Coppinger, qui jouxte celle de Madame Faber, et une autre plus bas, la Villa 33, qui appartient également à une famille anglaise, la famille Sorties. Ici, nous sommes sur un site, d'ailleurs, d'une villa très importante et très connue à l'époque. Elle a été commandée par le colonel Hamilton, un membre de la colonie britannique. Et quand il a visité cette villa, il est descendu, il y avait des escaliers dans tous les sens, des antiquités, des objets divers. Il s'est écrié « My God, what a brick-a-brack ! » ce qui a donné le nom à la villa et également à tout ce quartier. La présence de la communauté britannique va transfigurer la ville de Dinard. En dehors des maisons, qui ont le style victorien, la rue principale de la ville est dotée de commerces anglais qui recréent un point d'ancrage pour ses expatriés. Il y avait des commerces importants. On avait Van Cleef et Harpels face aux casinos, qui n'étaient pas anglais, bien sûr. Mais donc, Dinard vit à la mode anglaise. En 1900, dans les années qui ont débuté le XXe siècle, beaucoup d'Anglais sont venus des épiciers, épiceries fines, anglaises, agences, producteurs de thé, vendeurs de thé, etc. Toute la rue de Lavasseur en haut, donc là, est occupée par des commerces anglais. Il y a également des hôtels, l'hôtel Victoria. On dit que Victoria, à la fin du XIXe siècle, était descendue à l'hôtel Victoria qui est devenu ensuite Victoria et Britannia. Vous aviez une pharmacie qui se trouvait à l'autre angle de là-bas, la pharmacie anglo-américaine. Ici, c'était une épicerie anglaise. Et vous aviez plus haut, alors, le club des dames, qui avait été fondé par un Anglais, Mister Gilbert Smith, qui faisait partie, lui, de la colonie britannique venant de Pau. Pour le loisir et les moments de vie plus légers, les Britanniques de Dinard, mais aussi les Américains, se réunissent dans des clubs privés réservés aux hommes, mais les femmes finiront par avoir aussi leur lieu de rencontre personnel. Le yacht club fait partie de ces cercles très privés et très prisés de l'aristocratie britannique de Dinard. Ces Anglais étaient d'anciens coloniaux, d'anciens colonels de l'armée des Indes, de l'armée d'Egypte. Ils avaient gardé leurs habitudes, je dirais, et donc ils ont fondé des clubs, à l'exemple de ceux de Londres, d'ailleurs où ils étaient, et des clubs très fermés. Le club des Messieurs, qui est devenu le Dinard Club plus tard, était uniquement accessible aux hommes. Les femmes n'étaient pas admises, uniquement le jour des régates, et c'est pour ça que, vers les années 1890, les femmes ont fondé leur club à elles, The Ladies Club. C'était uniquement le jour des régates qu'on pouvait retrouver les femmes sur la terrasse qui se trouve au-dessus du Dinard Club. Le Golf Club, fondé en 1887, est aussi une initiative de la communauté anglaise de Dinard, située à l'entrée de Saint-Briac. Quant au tennis club, il est situé près du Grand Hôtel, où descendent encore aujourd'hui toutes les personnalités du monde de la politique et du spectacle. Il faut rappeler que c'est le plus ancien tennis de France, c'était. Et il a été fondé en 1879 par la colonie britannique, justement, et à l'instigation de Willers Forbes, qui lui avait déjà fondé un autre club très connu en Angleterre. Pour traiter les affaires et investir dans l'immobilier, des banques anglaises vont être créées, notamment rue Levin-Vasseur, pour avoir de l'argent à disposition, avec notamment l'implantation de la célèbre banque Boutin, dont nous parle Henri Fermin. C'est la plus ancienne banque anglaise de la station, qui a été fondée dans les années 1880 par John Lecoq, qui était un Anglais, et le premier ouvrier de Lecoq s'appelait Jules Boutin, qui a pris la succession de son patron. Ici, c'est un endroit très animé, parce qu'on est dans le quartier anglais d'excellence, avec l'Hôtel des Bains, l'Hôtel Victoria également, un nom qui claque quand même, Victoria, et donc le club anglais se trouvait un petit peu plus loin, et le tramway d'Inar Saint-Lunaire-Saint-Briac avait son point final et de départ à côté de la villa Brick-à-Brac que nous avons évoquée précédemment. La communauté britannique a besoin de se recueillir et de se rencontrer ici en Bretagne pour échanger, d'où l'ouverture de temples anglicans dont l'activité religieuse subsiste encore. La communauté britannique était très pieuse finalement, ici à Dinard. Elle était très pieuse, effectivement, c'était un moyen de se rencontrer aussi. Nous avons été tout à l'heure devant le temple Faber, maintenant c'est un autre temple qui s'appelle le vieux temple, mais qui était pratiqué par la colonie britannique qui a été transformée plus tard en magasin de vente d'OG de musique, de belles vaisselles. Voilà, donc c'était encore un vestige de la colonie anglaise, de l'occupation anglaise à Dinard. Les navettes entre Saint-Malo et Dinard ont permis dès le Second Empire de relier la cité corsaire pour embarquer sur les steamers à destination des grands ports anglais comme Portsmouth et Southampton. La Britannique Ferryz poursuit cette mission transmanche aujourd'hui en attirant de nombreux britanniques sur la côte d'Emeraude. La communauté britannique va être durement touchée au début du siècle dernier avec la catastrophe du Hilda, un vapeur qui va faire naufrage au large de ses ambres faisant 125 victimes. Henri Fermat nous rappelle cette catastrophe. C'est l'histoire de la traversée entre Saint-Malo et Southampton. Les bateaux anglais ont commencé leur trafic vers 1850-1852 et il y avait un trafic énorme, donc il faut dire, entre l'Angleterre et Saint-Malo. L'Emera donc était l'un des plus connus et des plus malheureusement connus parce qu'il a fait naufrage dans la nuit du 17 novembre 1905. Les Anglais revenaient pour préparer les fêtes de fin d'année, le Noël en particulier, le Christmas. Et donc dans la nuit du 17 au 18 novembre 1905, dans une tempête de neige épouvantable, le Hilda s'est vu coincer à l'entrée de Saint-Malo et finalement a fait naufrage dans la nuit dans une tourmente de neige. Le capitaine Grégory, qui avait effectué le voyage plus d'une centaine de fois, était bloqué devant le rocher des portes mais harcelé par les familles anglaises qui voulaient absolument rentrer à Saint-Malo, malades comme ils étaient. Il a donc forcé le passage et malheureusement, il s'est heurté au pire des portes. La première guerre mondiale va mettre un terme à la présence anglo-américaine à Dinard qui retrouvera sa villégiature après les événements. La dépression de 1929, les congés payés de 1936 et la Deuxième Guerre mondiale fermeront partiellement les portes à cette communauté aisée qui préférera désormais le soleil de la Méditerranée à la douceur de la Côte d'Emeraude. C'est-à-dire que les belles années sont terminées, moi je pourrais dire, avec la crise de 1929, comme vous dites, les congés payés. Mais entre-temps, il y a une loi en Angleterre qui stipulait que les pensions de ces coloniaux, de ces officiers de l'armée des Indes, etc., ne seraient plus perçues qu'en Angleterre. Et presque toutes les familles britanniques ont finalement quitté Dinard. Mais un petit sourire quand même parce que Dinard vit quand même avec des beaux souvenirs anglais et il y a encore beaucoup d'Anglais à venir fréquenter la station de Dinard. Il faudra attendre les années 60 pour que Dinard retrouve son aura d'antan sous l'impulsion de mères dynamiques comme Yves Vernet et Yvon Bourge qui favoriseront par de nouvelles infrastructures le réveil de cette station. Brisez les Anglais.